Et bien c'est tout les amis, c'est Archie ! Comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un top 1 facilement sur cette nouvelle saison 3, chapitre 5 de Fortnite Puisqu'on est sur une nouvelle saison, qui dit nouvelle saison dit beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés également Vous le voyez en plus je sors d'un top 1 également aussi de mon côté donc c'est plutôt pas mal Mais donc comme je dis, on a beaucoup de choses qui ont été modifiées avec cette nouvelle saison Alors vous le savez, on a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux buzz, de nouvelles compétences Et ça il faut tout prendre en compte quand on va pouvoir faire ici notre fameux gameplay quand on veut faire notre top 1 Mais avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite Mais également à utiliser le code créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum Alors ici vous le voyez, je vais dans une zone bien particulière Alors là il y a deux possibilités, alors moi j'aime bien aller soit à la maison, je suis pas trop fan mais j'aime bien venir ici Il y a peut-être un peu moins de loot mais au moins c'est vraiment très intéressant, il y a vraiment peu de personnes Donc on va déjà premièrement le spawn, aller donc dans un spawn qui est intéressant Ce spawn qui va nous intéresser nous c'est quoi ? C'est un spawn où il y a peu de monde ou qui est dans le désert mais évidemment ça c'est très important Puisque dans le désert on a des choses qu'on a pas forcément ailleurs Et surtout on a ici des véhicules, on a tout ce qu'il nous faut Et donc en faisant ça, on va en fait ici avoir, alors pourquoi j'aime bien ce spawn là moi ici Parce qu'on est déjà à côté du nitrodrome, on est également à côté de tous les autres boss Et en général tout le monde vient du côté ici du biome du désert Donc on va pouvoir aller récupérer des kills assez facilement En plus on a vraiment tout ce qu'il nous faut, amélioration des véhicules et tout ça Tout est présent, donc ça va vraiment nous aider pour la suite de la partie Maintenant, on va devoir se looter Ça c'est du classique, pourquoi on vient également dans le biome du désert ? Parce que dans le biome du désert on a quoi ? On a ces fameuses tours, et ces petites tours là en fait vont nous amener un bidon de la nitro Que l'on va pouvoir utiliser sur nous même Et ça c'est plutôt une chose intéressante Alors on est pas forcément là pour chercher des kills, on est pas là pour faire un record de kills La vidéo ne va pas se baisser sur ça On va se servir bien évidemment, si on peut trouver des kills, on va les prendre bien sûr Mais on est pas là pour ça obligatoirement puisqu'on est là pour faire un top 1 Et un top 1 ne se prend pas lorsqu'on prend des risques Les top 1 se prennent uniquement lorsque l'on est assez on va dire consensueux Qu'on fait pas forcément n'importe quoi et qu'on prend pas n'importe quel risque Vous voyez que là dans le nitrodrome déjà c'est pratiquement interdit d'y aller Pourquoi le nitrodrome est extrêmement dangereux ? Il y a du monde de partout, il y a vraiment tout partout Donc il faut faire vraiment attention Ici par exemple, on a ici des... hop là On prend un deuxième, voilà Là on a pris aucun risque, comme vous pouvez le voir On prend pas des risques pour prendre des kills Pourquoi ? Parce que si on prend des risques on va mourir automatiquement Maintenant on peut se loot, on a pas eu de chill tout à l'heure malheureusement On en a dès maintenant, c'est chose faite Au niveau du loot, au niveau du loot très important Pompe, important, toujours important d'avoir un pompe sur soi Ensuite, mitraillette également, toujours importante Ensuite, suive d'assaut également important Après, avoir du chill, ça peut être intéressant Mais c'est pas forcément obligatoire Parce qu'en vrai maintenant, vu qu'on a énormément de véhicules avec de la nitro ou quoi que soit On peut avoir de la régénération assez facilement Euh... ok, ok On va prendre ça et juste ça pour remplacer le fait que j'ai pas rechargé mon arme Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Vous le voyez, je suis parti sans améliorer mon véhicule Très grosse erreur, pourquoi ? Si vous n'améliorez pas votre véhicule, on va juste ouvrir un petit peu les différents coffres que l'on peut trouver Toujours important, ok Là on va switch avec du chill C'est plutôt... c'est mieux en fait littéralement Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir aller modifier notre véhicule pour avoir un avantage Tout dans cette saison va se jouer autour de la modification de votre véhicule Très très important, donc on y retourne tranquillement ici Et on va aller l'améliorer Pourquoi je dis que tu joues autour de votre véhicule et sa modification ? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez avoir un avantage énorme A avoir une tourelle sur votre véhicule A avoir un renforcement sur votre véhicule Chasse-pierre, tout ce qu'il nous faut, parfait Maintenant on a un adversaire pas très loin, on va aller le chercher également On va choper, tranquille, ok On prend des kills, bien évidemment, toujours, dès qu'on peut le prendre On va loot, bien sûr aussi au passage On avait un mec qui a fait du bruit avec son véhicule On va pas forcément aller le chercher, on va se mettre bien Prenez votre temps On est sur un gameplay sur la saison 3 qui va très vite Si vous restez dans le même délire, le même système que la saison Allez très vite, à tout faire très vite Vous allez mourir Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous allez très vite Certes, vous allez pouvoir récupérer des kills Certes, vous allez pouvoir avancer Mais sachez qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu plus lentes que vous Ça veut dire qu'ils vont pouvoir vous attendre, ils vont pouvoir être à l'affût du monde de vos mouvements Ils vont pouvoir attendre quand vous allez attaquer un adversaire de pouvoir vous tirer comme moi je viens de le faire Il se battait avec un mec, je lui ai mis une petite dernière balle et je l'ai terminé Horrible d'avoir un mouvement comme ça, il n'y a pas un mec dans le pont, non Ok, il y a un mec à gauche apparemment On va aller potentiellement le chercher également Ok, il y a un mec là On va ici prendre la tourelle Lance grenade et on va tirer Et là, c'est là où l'intérêt des véhicules se fait voir Parce que franchement, là les véhicules vont avoir une énorme importance Pour avoir autant de puissance Pour avoir en fait, littéralement A avoir en fait de l'invincibilité Pourquoi de l'invincibilité ? Ok, bon lui il vient d'apparaître ici Parce que en fait, si vous utilisez des tourelles Alors moi je ne vous conseille pas le lance grenade Le lance grenade c'est pas forcément le meilleur Mais c'est ce que j'ai trouvé Mais là il faut absolument trouver une tourelle Une tourelle à... Regardez, on est en construction, le mec ne peut absolument rien faire Voilà, invincible, littéralement Hop là, on reprend la tourelle, hop là, on le dégage On l'élimine directement, on cherche même pas à comprendre Et vous voyez, j'ai même pas été inquiété Et c'est ça qui est vraiment puissant Alors ça, qu'est-ce que c'est ça ? On va le récupérer, ok Ça m'a régéné mon véhicule, très bien Ok, on va prendre ça maintenant A savoir que les barils de nitro Permettent de régénérer votre véhicule Ça c'est important de bien le spécifier N'oubliez pas Alors, les boss sont intéressants, c'est vrai Mais n'hésitez pas, si vous n'en avez pas besoin A ne pas les prendre Les boss permettront d'avoir, certes, des médaillons Qui ont énormément d'avantages Ça c'est vrai que l'avantage des médaillons Est vraiment certain Il est vraiment incroyable Puisqu'il permet d'avoir des munitions illimitées D'avoir de la nitro illimitées également Mais ça vous fait également vous faire repérer Par les adversaires Donc il faut vraiment faire attention à ça Quand on prend ici Ok, toi tu vas die également Hop là Hop, tourelle Ok, donc maintenant Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir aller se placer en zone C'est très important d'aller se placer en zone Pourquoi ? Parce qu'en fait Si on attend un peu trop longtemps ici On va se mettre en danger Alors là on est en zone, certes Il va falloir ici Rester Donc ici vers une hauteur Alors n'essayez pas forcément de chasser tout le monde Vous voyez qu'on arrive dans le top 20 ici Petit à petit Là il commence à avoir des gens Qui sont extrêmement forts Équipez votre véhicule au maximum Tant que vous le pouvez Faites vraiment tout ce que vous pouvez Pour améliorer ce que vous avez actuellement Vos armes, vos équipements Et surtout votre véhicule Il faudra trouver un véhicule Avec une tourelle automatique Toujours Moi j'ai repris un lance-grenade Parce que le véhicule avait pris un peu de tarif Mais en soi N'hésitez pas à trouver Une tourelle automatique derrière Et ensuite Mettez-vous sur un point assez haut Alors vous pouvez également aller prendre ici Regardez Vous prenez votre véhicule Bon là il y a un mec qui va m'attendre ici Donc c'est pas mal Là vous pouvez également aller récupérer La tour météo Et ça c'est plutôt intéressant Hop là T'es mort mon pote Ok dégage Voilà Littéralement Les mecs comme ça On les prend Ils sont gratuits Ils sont free La tour météo avec un véhicule Toujours aussi intéressant Puisque en vrai On va pouvoir one shot les boss Alors attention Ils vont pouvoir détruire votre véhicule également Si vous prenez trop de dégâts Donc faites attention à ça Le bunker qui vient de s'ouvrir ici On va pas y aller Mais vous avez la possibilité toujours D'aller récupérer Et trouver un bunker ici Et maintenant en fait Quand vous êtes en zone On va devoir attendre en fait Tranquillement Prendre des kills Quand ils sont nécessaires Là vous voyez qu'il y a trop de monde Là c'est trop dangereux Les 3 mecs là Trop trop dangereux Donc nous on va pas y aller On va attendre tranquillement Et on va pouvoir ici Soit camper Soit aller récupérer Grappier des petits kills Sans risque On a un véhicule On a un lance grenade N'oubliez pas N'hésitez pas à faire le tour de la map maintenant Pour aller trouver Un lance grenade Pas un lance grenade Mais une tourelle automatique Toujours bien meilleur Là il y a un mec pas loin On va essayer de l'allumer Je sais pas où il est Là On va aller directement le rejoindre Il veut jouer avec nous On va jouer Et donc maintenant On peut aller jusqu'au top 1 Très facilement comme ça Et là regardez On va prendre encore un kill en plus ici Extrêmement facile J'ai même pas été mis en danger Et c'est ça Qui est toujours extrêmement intéressant Votre véhicule à prix de tarif C'est pas grave A la station essence On a une pas très loin Et on va pouvoir se régénérer Automatiquement Le véhicule tranquillement Et on va pouvoir atteindre Et on va pouvoir atteindre Le top 1 Maintenant Vraiment Sans prendre de risque Littéralement On régénère notre véhicule On prend des kills Un petit peu à droite à gauche Et tout va plutôt bien se passer Jusqu'à la fin Et donc dès maintenant Attendez hop On va se mettre là Sur la stèle Ok Et là on régénère le véhicule Tranquillement Et dès maintenant On peut retourner Ici se mettre bien Vous voyez qu'on est en bordure de zone On va ici Essayer de se mettre Sur la tour Sur la petite montagne ici Se mettre en hauteur Très important avec votre véhicule Au moment où vous avez une vision d'ensemble Et vous serez moins mis en danger Ne vous mettez pas non plus Dans une Sur une montagne Trop visible En plein milieu de la map Où vous êtes trop visible Vous n'êtes pas à couvert Mais en soit Un véhicule Sur une tour Sur une montagne Toujours très puissant Surtout les véhicules Sont extrêmement peu violents Lance grenade Pas intéressant à distance Mais c'est pour ça que la mitrahead Lance la tourelle automatique A distance Oh mon gars Je suis en mode Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il nous fait Récupérer toutes les armes Bien évidemment Très important également D'avoir des armes Même si on a un véhicule Très souvent on peut arriver A du corps à corps Et c'est toujours important De bien avoir les deux Autant des armes Qui sont puissantes Qu'un véhicule Qui est bien équipé Donc n'hésitez pas A ne pas lésiner Sur une chose ou une autre Quand on est en plein game Ici par exemple On peut être Alors on est très bas Mais par contre On peut aller un peu plus loin Ici Cette tour là Là on est vraiment Sur une tour extrêmement intéressante Alors là La tour Elle est à L'île A 200 mètres Ça veut dire que la zone Ne va pas être là Littéralement Mais il y a des gens Qui se tirent dessus Donc on va pouvoir également Aller prendre un petit peu Des kills Si on le souhaite Et également Sans prendre de race Bien évidemment Mais surtout En allant ici Récupérer des médaillons Qui vont tomber Sur les deux mecs Qui sont en train De se fight Juste là Et nous on va aller juste Mettre en fait Notre petit grain de sel Et aller rajouter Directement Ok ça se bat en véhicule Il y a un bus de combat Ou pas Analysez bien la situation Si il y a des véhicules Trop puissants N'y allez pas Ok Ils sont en train De se tirer dessus Là-bas On va aller les rejoindre Et vous voyez que C'est des mecs Qui ont tous un véhicule Personne n'est sans véhicule Donc si vous êtes sans véhicule Vous serez désavantagé Et maintenant Vous pouvez aller jusqu'au top 1 Assez facilement Ok les amis Maintenant on arrive Vers le top 1 Franchement Extrêmement facilement Je récupère des kills J'ai récupéré 2 médaillons Aussi au passage Sur un mec Que j'ai poursuivi A un moment donné Il s'est en train de se fight Avant que je vous ai dit On coupe Il s'est en train de se fight Je suis allé récupérer le kill Et donc maintenant On a 2 médaillons On est extrêmement bien équipé On a des balles illimitées On a vraiment tout ce qu'il nous faut On a juste pas une tourelle Potentiellement ici Attendez On va aller récupérer un kill Et après on y va récupérer Peut-être une tourelle Là par exemple C'est une situation Faut pas rester là Le véhicule en face de moi Est beaucoup trop puissant Faut pas rester là On va être en désavantage Mon véhicule est trop faible Il a un véhicule qui a été pris Il a un gros véhicule Bien puissant Ça sert à rien On reste pas là On vient ici récupérer ça On détruit ça On prend un chasse pierre Et un Toujours la tourelle Lance grenade On prend on prend Les petits kills à droite à gauche Y'a pas du soin Si le soin est juste derrière moi Enfin le Régénérer mon véhicule C'est derrière C'est où ? C'est à gauche ici On va s'y mettre Hop là Tout se soigne On y arrive tranquillement Le véhicule se remet bien Y'a un mec qui me poursuit Donc il faudra faire attention Ici à ça Et nous On se casse un peu là-bas Le but On va se mettre au centre De la zone Et on va attendre Littéralement Rien de plus facile On a pris des dégâts pour rien En soi Si on regarde bien La game Mais c'est pas grave Au moins On a pris ce qu'il fallait Ok les amis On y arrive Le top 1 est juste à nos pieds On va y arriver tranquillement Une guerre de véhicules Bien évidemment Il fallait s'y attendre Pour la fin de la game Bouchik le code créateur archi Qui est toujours disponible N'hésitez pas à l'utiliser Pour me soutenir un vaccin En tout cas Merci à toutes les personnes Qui utiliseront le code créateur archi Pour le soutien Vous apporter à la chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner A cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre Cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde